salut les amis ça fait longtemps que c'est pas revu petite vidéo comme promis je vous avais demandé si sur ma page facebook si vous êtes intéressés pour voir cette culasse en vidéo pour faire une petite présentation je vais faire une petite présentation vite fait tu verras ça va être assez court on va parler on va voir d'où elle vient sur quoi elle monte sur quoi on peut éventuellement la monter comment c'est fait tout ça tout ça donc ça c'est une culasse donc ça fait quelques temps que je ne l'ai pas vu puisque j'étais entre autres en attente de cette culasse pour pouvoir avancer sur un moteur j'ai pas mal de petits trucs à côté à faire voilà quoi c'est une culasse qui est fait qui entre guillemets qui est surtout modifié par david solx gump c'est des culasses un peu type hérisson comme on pouvait avoir sur les à l'époque sur les culasses zeta enfin les culasses zeta d'ailleurs donc c'est une culasse donc hérisson voilà qui donc faite par david solx gump moi je vais demander cette culasse du coup pour le moteur pour un moteur hybride qui sera du coup monté en refroidissement à air alors c'est les culasses qui peuvent se monter sur plusieurs types de moteurs autant sur du mbk sur du peugeot que sur l'hybride c'est la première je crois hybride qu'on fait que david fait que moi déjà c'est le premier hybride à air que je fais et c'est la première que je crois il me semble david dis moi si je dis une connerie culasse du coup pour moteur hybride donc c'est d'autant plus intéressant parce qu'on voit beaucoup de moteurs hybrides avec des refroidissements liquides et là on avait j'avais une demande de moteur hybride donc frealissement à air donc j'ai dit bah ok d'accord il m'a dit bah écoute on peut demander à david une culasse adaptée tu vois et du coup il nous a fait cette culasse qui est impeccable qui est vraiment bah voilà encore pour moi du travail super bien fait à chaque fois que je demande des choses à la vide c'est des choses qui sont bien faites qui reviennent c'est clean donc la culasse elle est livrée avec un joint cuivre d'accord pour une meilleure dissipation de la chaleur donc en fait si tu veux david quand tu si tu veux lui faire faire une culasse il va te demander plein de petites côtes tu lui donnes toute cette petite côte et en fait il va te faire des culasses adaptées à ton moteur donc là on est en entre axe 50 50 donc moteur micro donc c'est donc ces culasses là donc lui il est modifié pour pouvoir les monter sur le cyclo que tu veux sur le moteur que tu veux autant sur un bk que sur un peugeot ou là que sur un hybride donc on va monter cette culasse donc sur le moteur hybride air que j'avais commencé en vidéo il y a quelques semaines de ça et du coup qui était en stand-by justement à cause de la culasse parce que ben le moteur hybride a fallu ce maire une culasse qui est vraiment toute petite et c'est pour ça qu'on était on a fait appel à david pour faire une culasse correcte et adaptée adaptée au moteur quoi dire d'autre sur cette culasse non ben voilà c'est encore du chouette boulot une belle finition donc tu vois là donc là les les trous de perçage sont sont oblons parce que à la base tu as un anthrax et après en fait il modifie pour pouvoir passer l'anthrax demandé donc si jamais tu as un moteur peugeot avec un 103 un moteur de 103 et que tu vas y mettre une grosse culasse tu peux lui demander à david le prix je ne donnerai pas le prix exact parce que je connais pas exactement mais je sais que c'est une culasse qui est vu le boulot qui est fait dessus qui est pas cher et c'est une culasse qui est sur mesure voilà on peut vraiment dire sur mesure alors on passe par contre quand je dis par contre c'est pas un point négatif pas du tout sur des bougies à culot court parce que la culasse est pas mal retravaillée et du coup ben c'est passage culot court mais rien de dérangeant à ça quoi te dire d'autre rien moi comme ça là rien on va la monter et on verra ce que ça donne mais voilà quand tu lui donne toutes les toutes les côtes lui en fait il va calculer un bon rapport volumétrique par rapport à ton moteur va te calculer le rapport volumétrique exact qu'il lui faut exactement pour que ça fonctionne bien pour pas que tu sauves de trop pour ça soit bien et pour plein de choses voilà je vais pas te faire plus long on va se retrouver je pense pour le la continuité de donc du moteur hybride à refroidissement à air d'ici mercredi aujourd'hui j'aurai pas le temps de taper dedans demain peut pas non plus on se retrouvera mercredi pour la continuité de pour la suite du moteur voilà c'est tout j'espère que t'auras passé t'auras apprécié ma vidéo bon c'est une petite vidéo comme promis mais bon je trouvais ça plutôt cool de de présenter cette culasse et donc pour les gens qui connaissent qui ne connaissent pas david c'est david solex gum ou leur solex gum tout court sur facebook tu le trouveras sur facebook il fait pas mal de choses il fait des admissions aussi comme j'ai déjà présenté voilà c'est quelqu'un de super sympa tu peux lui demander plein de choses il fait des cartouches superbe aussi et par la qualité qui sont surtout voilà de qualité et ça c'est important j'arrête là je te souhaite une bonne fin de journée une bonne soirée une bonne un bon visionnage n'oublie pas de mettre un pouce de t'abonner et voilà ciao